L'exposition présente une panoplie d'oeuvres uniques, colorées et porteuses de messages. C'est à la fois très joyeux, très ludique, mais il y a toujours une réflexion très profonde derrière les oeuvres. Dans cette oeuvre-là, on peut voir aussi une réflexion sur la surconsommation. L'artiste Béry Vrain, décédé en juillet 2022 à l'âge de 71 ans, aimait recycler les matières pour leur donner une deuxième vie. Ça, c'est des bas? Oui, ça, c'est des bas. Dans l'exposition, il y a beaucoup de matières recyclées. Jean-Jules Soucy avait un souci pour l'environnement. Même dans les années 80-90, il y avait déjà cette conscience-là. Il y a un peu un mystère sur les techniques qu'il a utilisées puis tous les matériaux. C'est un artiste qui a marqué beaucoup la communauté ici. On a beaucoup de gens qui viennent de la baie qui ont dit, oui, nous, on a lavé des peintes de lait, on a travaillé aux oeuvres. Ça fait qu'il y a vraiment un aspect collectif, communautaire dans son travail. C'est aussi lui qui a utilisé en 2000 près de 3000 panneaux de signalisation pour concevoir la mythique pyramide des AA. C'est exceptionnel d'avoir dans une région une pyramide qui s'allume quand les phares sont Aon, pharaones, parce que Jean-Jules Soucy travaillait beaucoup les jeux de mots. Il y a toujours de l'humour des jeux de mots dans son travail. Ça a marqué l'imaginaire aussi. Peu de temps avant la mort de Jean-Jules Soucy, sa soeur Hélène lui a promis qu'elle rendrait hommage à ses oeuvres. L'artiste et scénographe a passé le plus clair de son temps depuis le printemps dernier à restaurer le tiers de ses oeuvres qui sont actuellement exposées à l'espace-séquence du Centre Bagne. Il en reste encore bien d'autres à découvrir. Qu'est-ce qui va arriver avec les oeuvres qui sont entreposées présentement? Il y a des coûts reliés à ça. C'est une responsabilité de la municipalité, mais aussi peut-être d'autres organisations de nous appuyer dans cette conservation-là du patrimoine culturel. L'exposition « Quoi offrir en cadeau? » en hommage à l'artiste Jean-Jules Soucy est ouverte au public jusqu'au 23 décembre prochain. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.